Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Avec Dieu chaque jour, écrit par Hélène White. Pour le perfectionnement des saints Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ephésiens 4, versets 11 à 13 Tous ces dons doivent s'exercer. Chaque ouvrier fidèle travaillera au perfectionnement des saints. Il y a quelque chose à faire pour chacun de nous. Que celui qui croit à la vérité demeure où la destinée l'a placée et qu'il dise « Me voici, envoie-moi ». Aidez tous vos frères à comprendre que, puisqu'ils reçoivent la grâce du Christ, ils sont dans l'obligation de travailler pour Lui. Et qu'on enseigne à tous comment travailler. Il faut apprendre en particulier aux nouveaux convertis à devenir des collaborateurs de Dieu. Engagé dans son œuvre, le découragé oubliera bientôt son abattement. Le faible deviendra fort, l'ignorant intelligent. Et tous seront ainsi préparés pour présenter la vérité telle qu'elle est en Jésus. Ils trouveront une aide infaillible en Christ qui a promis de sauver tous ceux qui viennent à Lui. L'influence du Saint-Esprit est nécessaire pour équilibrer convenablement le travail et pour le faire avancer avec puissance dans tous les domaines. La vérité pour notre époque embrasse l'Évangile tout entier. Bien présentée, elle apportera chez l'homme les changements mêmes qui rendront évidente la puissance de la grâce de Dieu dans les cœurs. Elle accomplira une œuvre complète et fera de l'homme un être parfait. Dieu désire que nous soyons parfaits comme Lui-même est parfait. Nous devons être pour notre entourage un foyer de lumière et de bénédiction comme il en est un pour l'univers. Nous n'avons rien par nous-mêmes, mais la lumière de son amour resplendit sur nous et nous devons en réfléchir l'éclat. Nous pouvons être parfaits dans notre sphère comme Dieu Lui-même est parfait dans la sienne. Je vous invite à prier avec moi en ce matin. Père, merci pour ces dons que tu nous donnes. Merci de nous aider à aller mettre à ton service pour le perfectionnement des saints. Aide-nous à comprendre la mission que tu nous donnes. C'est là notre prière en ce jour. Nous t'avons prié. Amen Je vous invite à passer une belle journée et n'oubliez pas, nous avons tous reçu un don pour le perfectionnement des saints. Sous-titrage ST' 501